Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer la limite d'une suite géométrique du type Q puissance n. Dans l'exemple, on dit dans chaque cas de déterminer la limite de la suite Un. Alors on a premier cas Un égale 4 puissance n, 0,2 puissance n, moins 1 tiers puissance n et moins 5 puissance n. Dans tous les cas, on a une suite du type Un égale Q puissance n. Alors pour calculer la limite de suite de ce type là, on va utiliser le théorème suivant. Donc soit Q un nombre réel, il y a 4 situations à connaître. Premièrement, si le nombre Q est strictement plus grand que 1. Eh bien la limite de Q puissance n, ce sera plus l'infini. Deuxièmement, si Q égale 1, la limite de Q puissance n, ce sera 1. Effectivement, 1 puissance n, ça fera toujours 1. Troisième situation à connaître, si Q est strictement compris entre moins 1 et 1, eh bien la limite de Q puissance n, ce sera 0. Et dernière situation, si Q est inférieur ou égal à moins 1, eh bien la suite, Q puissance n, finalement n'a pas de limite. Alors dans la première question, nous avions ici Un qui est égal à 4 puissance n. Eh bien d'après la proposition, on peut dire que la limite de Un, la limite quand n tend vers plus l'infini de 4 puissance n, eh bien ce sera plus l'infini, tout simplement car le nombre 4 est strictement plus grand que 1. Dans la question numéro 2, on cherchait la limite quand n tend vers plus l'infini de 0,2 puissance n. Eh bien cette limite-là sera égale à 0 car le nombre 0,2, il est compris strictement entre moins 1 et 1. Dans la troisième question, on cherchait la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 tiers à la puissance n. Eh bien cette limite sera égale à 0 puisqu'on est dans la troisième situation, tout simplement parce que moins 1 tiers est aussi compris entre moins 1 et 1. Dans la question numéro 4, on avait Un qui est égal à moins 5 puissance n. Puisque le nombre Q ici vaut moins 5 et qu'il est inférieur ou égal à moins 1, eh bien on peut affirmer que la suite Un n'a pas de limite.